Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'Entreprise de Demain. Le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social. Pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, comme chaque jeudi et lundi. Je voulais vous remercier, remercier tous ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui ont pris le temps d'aller mettre des étoiles, des commentaires sur Apple Podcast aussi, des étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Vous savez combien c'est important pour l'existence et le développement du podcast. Je voulais particulièrement remercier un auditeur et une auditrice qui m'ont fait ces commentaires récemment que je vais vous partager. J'ai Fleur Hortense qui me dit que les échanges sont toujours intéressants, qu'on en tire un ou deux enseignements à chaque fois. Et ça me réjouit. Et qui me remercie de nous sensibiliser à la diversité des sujets qui composent l'entreprise de demain. Merci pour ce commentaire parce que c'est effectivement un de mes objectifs. Et je vous avais dit les commentaires, c'est pas utile que pour moi, c'est utile pour ceux qui cherchent des podcasts. Donc je trouve que ce type de commentaire, c'est extrêmement utile. Merci Fleur Hortense. Et puis celui de Cesse aussi me fait extrêmement plaisir, Cesse 345, qui me dit Delphine, j'écoute ton podcast depuis quelques mois déjà, mais j'avais pas pris le temps des petites étoiles. Alors merci d'avoir pris le temps. Faites comme Cesse 345, appuyez sur pause et allez le faire. C'est tellement important. Et elle me dit vraiment merci pour ton professionnalisme, ta voix et la voix que tu donnes au monde de l'entreprise. Merci, ce commentaire me fait aussi très chaud au cœur. La voix que je donne au monde de l'entreprise, c'est important. Je suis quelqu'un qui vraiment aime le monde de l'entreprise, tout comme j'aime l'humain. Et je pense que les deux se conjuguent parfaitement. Et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Donc vous voyez, comme ces deux commentaires, je vous remercie et je les trouve hyper pertinents. Et c'est très agréable. Mais j'aime tous les commentaires de toute façon. Je serais toujours ravie d'accueillir vos commentaires. Bon, cela dit, si vous aimez ce podcast, si vous l'écoutez régulièrement, ou même si vous venez de le découvrir, c'est un média gratuit, comme vous le savez. Et moi, j'ai besoin de trouver des modèles économiques à partir de ça pour continuer à le faire vivre. Du coup, je vous en parle parce qu'en ce moment, je cherche des sponsors pour des séries d'épisodes ou plus. Et puis, par ailleurs, j'ai développé aussi des nouveaux formats, Capsule en partenariat. Vous allez en découvrir un mi-novembre. Vous allez adorer. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à des personnes qui pourraient être intéressées. Dites-moi si vous êtes intéressé. Je suis toujours preneuse. Eh bien, ce sera votre contribution à l'entreprise de demain. Et je vous remercie d'avance. On va maintenant passer à l'épisode du jour. Alors, pour cette période-là des vacances de la Toussaint, où tout le monde n'est pas en vacances, mais certains le sont, je trouve que c'est des périodes propices pour ouvrir un livre. Et j'avais envie de vous parler de deux ouvrages, donc d'interviewer deux auteurs, d'ouvrages que j'ai lus qui m'ont beaucoup plu, qui sont liés à l'entreprise de demain, mais qui prennent un chemin différent, qui vont vous apporter d'autres choses et qui, je trouve, sont très faciles à lire ou à picorer si vous préférez, si vous êtes plutôt quelqu'un qui picore dans les livres. Donc, ma première invitée cette semaine, c'est au sujet, donc, c'est l'auteur, donc Emmanuel-Joseph Dailly, auteur de la stratégie du poulpe, 60 récits du vivant pour inspirer nos organisations. C'est fabuleux parce que Emmanuel nous fait partager, donc elle est aussi anthropologue de formation, et elle nous fait partager aussi sa connaissance du vivant pour nous apporter des clés à toutes les questions qui se posent aujourd'hui dans nos organisations. Donc, c'est extrêmement intéressant puisque ça parle de choses qu'on connaît plus ou moins, donc ça nous en apprend beaucoup sur le vivant, et en plus, ça nous permet de faire des liens qui, je trouve, sont extrêmement intéressants. Alors, Emmanuel, j'aurais pu lui poser 50 000 questions. Il fallait bien que je canalise mon interview. Donc, j'ai décidé de partir de la dernière étude de Gartner qui expliquait quand 800 DRH dans 60 pays évoquait que la priorité numéro 1 pour eux en 2023, c'était faire évoluer le leadership vers un leadership relationnel. Eh bien, avec Emmanuel, on est parti chercher des réponses dans le vivant. Et on est passé par la douceur du gorille, l'élégance relationnelle, la stigmergie, vous allez découvrir ce que c'est, l'importance du collectif, l'importance du don, du contre-don, l'importance, enfin, la question de la responsabilité, de la dilution de la responsabilité, la question de la vulnérabilité aussi, des émotions négatives. Et puis, si vous voulez savoir pourquoi est-ce que ce livre s'appelle La stratégie du poulpe, eh bien, je lui ai posé la question en dernier, donc il va falloir écouter jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne écoute, un bon épisode, et je vous dis à bientôt. Bonjour Emmanuel. Bonjour Delphine. Alors, merci d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast. pour nous parler notamment, enfin, nous parler essentiellement de ton dernier ouvrage. Je vais te laisser te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices. Merci, merci Delphine pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici pour échanger avec toi. Alors, pour me présenter, moi je suis anthropologue de formation à l'origine, je suis chercheure, et puis je travaille dans le conseil, la formation et le coaching depuis une quinzaine d'années, après avoir habité aux Etats-Unis et au Proche-Orient, donc après quelques passages à l'étranger. Et puis aujourd'hui, j'ai rejoint un groupe qui s'appelle Julie Esther-Wen, où je fais du conseil autour de la transformation des organisations. Et puis, j'ai aussi une activité autour de la bio-inspiration, suite effectivement à mon dernier ouvrage qui s'appelle La stratégie du poulpe, puisque il y a quelques années, j'avais envie de revenir à un temps plus long, c'est-à-dire le temps de la recherche, c'est un temps très long. J'ai travaillé dans l'écologie au Proche-Orient, donc c'est un temps extrêmement long, l'écologie et le Proche-Orient cumulés. Et du coup, dans le conseil, on est sur des mécanismes très courts, et j'ai eu envie petit à petit, après quelques années dans le conseil, de revenir à quelque chose de plus long, donc j'ai recommencé à publier. J'ai publié un premier livre sur l'engagement, qui s'appelle Développer l'engagement de vos collaborateurs, avec Didier Noyer, un deuxième sur les neurosciences, qui s'appelle Les talents cachés de votre cerveau au travail, avec Bernard Anselm, qui est médecin, et puis avec la Harvard Business Review, avec qui je collabore en tant que chroniqueuse depuis 2019, on a publié un livre sur l'intuition, et puis j'avais un projet de longue date, qui était de mélanger les environnements, c'est-à-dire de parler à l'entreprise du monde du vivant, qui pouvait être extrêmement inspirant, et j'ai publié en 2021, en octobre, La stratégie du poulpe, 60 récits du vivant pour inspirer nos organisations, collaboration, innovation, résilience, qui était une thématique qui me tenait particulièrement à cœur, et puis, à part ça, j'enseigne dans différentes grandes écoles, et puis je suis aussi experte auprès de l'APM, qui est l'Association pour le progrès du management. Ça fait un beau programme. Ça va, les journées sont belles. sont belles. Et je pense que tous les ouvrages sont intéressants, donc je mettrai le nom des ouvrages dans les notes de l'épisode, parce que je suis sûre qu'on va pouvoir se focaliser sur le dernier, mais que les autres sont tout aussi éclairants. Donc, cet ouvrage, comme je te le disais en préparation de notre entretien, est extrêmement riche. J'y ai trouvé une multitude d'idées qui sont à la fois très inspirantes et en même temps très actionnables, qui sont stimulantes, parce que parfois aussi intrigantes ou amusantes ou font appel à des choses qu'on connaît sans avoir forcément saisi la portée de ce qu'elles avaient dans le vivant. Et entre-temps, j'ai reçu la dernière étude de Gartner. Gartner, qui est un institut mondial et qui a fait une étude pour comprendre auprès de 800 RH, leaders RH, pour comprendre les enjeux, les priorités RH 2023. Et la top priorité, c'est de revoir les modes de leadership pour aller vers un leadership, bien entendu, plus relationnel. Et c'est quelque chose qui, je pense, qui est assez clair dans la tête de tout le monde aujourd'hui, mais néanmoins, comment on le fait ? Donc, j'ai personnellement des pistes, mais je trouvais très intéressant d'aller regarder les pistes que tu pouvais nous proposer issues justement du vivant, de ton ouvrage, pistes que les auditeurs pourront aller explorer en le lisant plus profondément. Donc, je suis à l'écoute et curieuse de savoir quelles seraient les pistes que tu nous proposerais. Alors, c'est intéressant en effet. Dans le vivant, il y a une multitude d'exemples qui nous inciteraient à aller vers un leadership relationnel. Moi, j'ai voulu vraiment travailler sur le vivant de manière large, donc monde animal et monde végétal et symbiose aussi des deux. Alors, évidemment, quand on parle de leadership relationnel, on va beaucoup parler surtout du monde animal et on va trouver plein de mécanismes qui sont très intéressants. Le premier qui me vient en tête, c'est évidemment le gorille. On a longtemps cru que le gorille, c'était un symbole de force, d'autorité. D'ailleurs, quand on voit une image de gorille, on l'associe assez facilement à de la puissance et on sait aujourd'hui qu'il y a une compétence très différenciante chez le gorille pour qu'il devienne mal alpha, notamment, et c'est sa douceur, c'est sa capacité à la douceur. Plus le gorille est doux, plus il joue, par exemple, avec les petits, plus il va être convoité par les femelles. Plus il est convoité par les femelles, plus il va accroître sa descendance. Plus il accroît sa descendance, plus il va avoir un maillage territorial large et donc il va avoir une propension à devenir mal alpha. Et ça, c'est assez intéressant parce que j'ai rarement entendu le mot douceur en entreprise en faisant des référentiels de compétences managériales depuis une quinzaine d'années. Et c'est une compétence qui est intéressante que moi j'associe souvent à l'élégance relationnelle, donc l'élégance du soin, on parle du care, mais du soin de l'autre. Et ça, le vivant, malgré toute la complexité qu'il y a dans le vivant puisqu'évidemment, il n'y a pas que de la douceur dans le vivant, mais il y a aussi de la douceur. Il y a une propension justement à mettre ça en forme. Et dans le leadership relationnel, c'est un point qui est intéressant. Et puis, le vivant nous éclaire aussi sur des principes de communication qui sont forcément inhérents au leadership relationnel. Et je vais prendre un exemple, c'est la stigmergie. La stigmergie, c'est un principe qui a été élaboré par Pierre-Paul Grasset qui était biologiste dans les années 60 et qui dit la stigmergie, c'est la stimulation des travailleurs pour l'œuvre qu'ils réalisent. Et en fait, la stigmergie, c'est le principe de Wikipédia, c'est le principe de l'open source, c'est je vais mettre une information et tu ne vas pas barrer mon information mais tu vas l'incrémenter, tu vas la construire. C'est le principe de l'improvisation théâtrale aussi, c'est je t'apporte un élément et tu construis et tu bâtisses sur cet élément sans me contredire, sans me dire non, en me disant oui, en disant oui à ma proposition. C'est aussi le principe de la négociation interpersonnelle d'Harvard qui consiste à accroître le gâteau et à ne pas le rétrécir, c'est-à-dire on bâtit ensemble. Et ce principe de stigmergie, c'est ce qu'utilisent les fourmis et les termites pour construire notamment leur édifice. Si tes auditeurs ou toi, vous avez déjà vu une termitière, ça peut aller jusqu'à 8 mètres de haut, il y a des galeries extrêmement complexes, il y a des salles de pompe, il y a des salles d'invité, il y a des salles de différentes sortes pour qu'elles soient tout le temps ventilées à température ambiante. Ce sont des édifices extrêmement complètes qui sont d'ailleurs copiées en urbanisme et par l'architecture pour beaucoup d'aspects parce qu'elles répondent à des caractéristiques très décentralisées. La fourmi, par exemple, est très décentralisée et aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui cherchent à monter des robots qui vont par exemple fouiller des immeubles en flammes avec un pilotage complètement décentralisé sur la base de la stigmergie de la fourmi. Donc ce leadership relationnel, c'est aussi un leadership qui va devoir apporter quelque chose de plus plat, c'est-à-dire qu'on va devoir à un moment casser une verticalité des organisations, cette verticalité qui en fait nous renvoie à des messages très individuels puisque hiérarchie, c'est hieros et arkos et en grec c'est l'accession vers une hauteur, vers une divinité. Donc quand on réfléchit à ça, on remet en question notre vocabulaire du quotidien. Voilà, c'est deux exemples qui me viennent mais il y en a évidemment beaucoup plus dans le leadership relationnel autour notamment des principes d'apprentissage et de transmission qu'il y a dans le vivant puisqu'il y a des principes de transmission par mentoring, il y a des principes de transmission par imitation et en tout cas c'est toujours le regard de l'autre et l'importance de l'interaction sociale qui nous permet d'apprendre et donc de grandir que ce soit dans le vivant ou dans nos organisations. Il y a aussi une notion du collectif je trouve qui est importante dans le leadership relationnel et que tu développes de différentes manières avec différentes sources de vivants, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Le collectif évidemment, l'importance du collectif et du groupe est extrêmement forte dans le vivant. on sait, il y a un sociologue biélorusse qui s'appelle Lev Bigovsky qui a montré que l'apprentissage passait par les interactions sociales donc par le groupe ça a été le premier mais après Jean Therère l'a rappelé on a toute une multitude de pédagogues qui ont travaillé sur ces sujets donc on sait qu'on apprend notamment par le groupe. On sait que l'intelligence collective elle se bâtit non pas par la somme des individualités mais parce qu'il va se créer dans le tout et c'est pareil pour un groupe si on met un groupe en salle ou une équipe qui va jouer sur un terrain de foot c'est pas la somme des individualités qui va constituer l'équipe et on le voit j'ai pris l'exemple du foot on peut le voir notamment avec des très très bonnes équipes de foot avec des joueurs individuellement très très doués et qui collectivement n'arrivent pas à gagner un match. Donc c'est assez intéressant parce qu'il va se jouer autre chose dans le rapport à l'autre on sait aujourd'hui que la capacité à capter l'émotion de l'autre elle est essentielle qu'on la capte en miroir en miroir grâce à nos neurones miroirs et le vivant est beaucoup dans ces mécanismes-là le vivant va être beaucoup en mimétisme au sein du groupe va avoir aussi des mécanismes de support du groupe qui vont s'apparenter peut-être à de la sécurité psychologique chez nous les homo sapiens mais le vivant il y a certains animaux qui sont solitaires c'est pas une majorité le vivant surtout fonctionne en groupe pour le monde animal et va avoir des mécanismes beaucoup de dons et de contre-dons typiquement un des babouins de la troupe va être capable de risquer sa vie pour sauver un père attaqué par un guépard parce qu'il sait qu'en retour le groupe lui viendra en aide s'il lui aussi en a besoin et cette notion de sécurité du collectif elle est importante elle se joue aussi chez les girafes par exemple on a vu que les girafes femelles privilégiaient la vie en petits groupes de 60 à 90 individus en sororité en quelque sorte en groupe de femmes la sororité c'est vraiment les groupes de femmes donc là des groupes de femelles et que du coup elles vivaient plus longtemps elles vivaient plus longtemps parce qu'elles avaient un niveau de stress qui baissait pourquoi ? parce qu'elles pouvaient se relayer s'appuyer les unes sur les autres parce qu'elles pouvaient se relayer pour aller chercher de la nourriture pour chasser les mâles qui seraient trop oppressants pour s'occuper des bébés etc et ce principe fonctionne exactement pareil dans nos organisations c'est à dire qu'on a besoin d'un support social on sait que ce qui rend le plus heureux à la fin de sa vie c'est ce support social ça a été montré par notamment l'étude de Valdinger et Vaillant qui est la plus grande étude de l'histoire de l'humanité d'Harvard qui montre qu'à la fin qui montre qu'à la fin de notre vie ce qui nous rend heureux dans notre verbalisation c'est à dire les gens disent que ce qui les a rendus heureux c'est pas la réussite professionnelle c'est pas la réussite amoureuse c'est pas la parentalité c'est pas la richesse c'est pas la chance mais c'est vraiment le support social le support social c'est très important le groupe et l'apport qu'ils ont aussi la contribution aussi qu'ils ont à ce support à ce support à ce collectif en fait à cet aspect social absolument et ça c'est un point très important que tu soulignes c'est que chacun a un rôle dans ce collectif chacun a un rôle clé et ça le vivant le met en forme de manière très maligne j'ai envie de dire parce que le vivant est extrêmement malin en fait c'est à dire que aujourd'hui les espèces qui existent à la surface de la Terre sont les 1% qui ont survécu au fil de l'évolution donc ce sont des espèces extrêmement d'une part résilientes mais extrêmement adaptables et qui ont su avec ingéniosité évoluer au fil du temps et dans la chaîne du vivant ce qui est intéressant c'est que chacun a un rôle chacun a un rôle clé par exemple on apprend souvent dans les petites classes d'élémentaires en CP en CE1 la chaîne alimentaire mais la chaîne alimentaire c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et en termes d'analogie on peut en tirer plein de choses pour nos organisations la chaîne alimentaire c'est la loutre elle mange l'oursin l'oursin il mange les algues et si l'oursin n'était pas mangé par la loutre ça serait un problème parce que du coup les algues elles pourraient proliférer donc les laminaires l'oursin mangerait tous les laminaires et les laminaires ces forêts d'algues qu'il y a le long des côtes notamment du Pacifique elles abritent des centaines et des centaines voire des milliers d'espèces c'est-à-dire que parfois dans le vivant on a une ressource clé et si elle disparaît et bien ce sont des milliers voire des millions d'espèces qui pourraient disparaître et ça c'est aussi le principe du collectif c'est que dans la chaîne alimentaire chacun a un rôle un rôle défini et aussi chacun a des comportements qu'on appellerait extra-rôles dans les organisations c'est-à-dire dépasse un objectif propre très souvent et je vais prendre un exemple c'est que le blaireau il va creuser des terriers le blaireau ou le tatou géant par exemple il creuse des terriers pour lui pour toute sa famille de blaireaux mais aussi pour les putois les marques les fouines qui sont des cousins rapprochés et il va creuser des terriers qui vont aussi servir aux lapins de garenne aux musaraignes etc et ça c'est intéressant parce que dans l'organisation le symbole qu'on pourrait le pendant qu'on pourrait aller chercher c'est quels sont les comportements de don qu'on met en place c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait qu'on ne fait pas pour nous directement mais qu'on fait vraiment pour un écosystème plus large voire en ne sachant pas pour qui on le fait c'est super intéressant c'est très intéressant sur la responsabilisation ça aussi parce qu'à un moment donné en fait on voit bien quand il y a un problème dans l'entreprise souvent personne n'est vraiment responsable en tout cas ça ne peut pas être attribué tout le temps à une responsabilité donc on se rejette et là pour moi ça fait écho à ça dans le sens où finalement quand je fais quelque chose c'est important que j'en sois responsable parce que je ne sais pas quel impact que ça aura mais ça en aura un impact et à l'inverse quand il y a une problématique ma contribution devient essentielle puisque je ne sais pas en quoi je suis liée à ce problème mais je sais que moi je peux contribuer à le résoudre à mon niveau donc je trouve intéressant dans cette double cette approche dans cette double double dans ce double enjeu la responsabilité c'est quelque chose de très intéressant à aller creuser on a des mécanismes de groupe très forts autour de la responsabilité il y a ce qu'on appelle la dilution de la responsabilité en psychosociaux dans les mécanismes psychosociaux de groupe et la dilution de la responsabilité c'est aussi quelque chose qu'on appelle l'effet spectateur ça a été mis en lumière par deux chercheurs qui s'appellent Darlane et Latané et ça a été mis en lumière à l'occasion du meurtre d'une jeune femme qui s'appelait Kitty Genovese aux Etats-Unis qui a été assassinée devant 38 témoins sans que personne ne réagisse pendant plus d'une demi-heure et ça c'est ce qu'on appelle l'effet spectateur ou la dilution de la responsabilité ou la neutralisation de la culpabilité c'est-à-dire qu'en fait plus il y a de gens qui potentiellement pourraient être responsables de quelque chose moins quelqu'un prend la responsabilité à bras-le-corps à titre individuel et ça c'est un mécanisme d'attention forte à avoir au sein des groupes Et un dernier point que je voulais voir avec toi qui me paraît très important dans la leadership relationnelle c'est l'authenticité tout ce qui est authenticité mais qui va du coup être la vulnérabilité le fait de dire je ne sais pas le fait de voilà même en tant que leader et le fait aussi d'avoir quand je dis authenticité c'est une forme d'expression vraie qui va du coup autoriser des expressions de peur de doux de choses comme ça alors oui je prends l'exemple dans la stratégie du poulpe du rat du rat qui sait exploiter son émotion de regret nous les homo sapiens on a eu une construction mentale qui enfin plutôt une construction sociale qui consiste à dire qu'il y a des émotions positives et d'autres des émotions négatives c'est une construction sociale qui est accrue ici en France par le prisme culturel très fort autour de l'émotion dite négative qui serait moins communicable plus tabou plus honteuse la honte la honte ferait d'ailleurs partie de ces émotions là et donc on a tendance à les mettre un petit peu au placard à essayer de les évacuer de nos organisations comme si la peur la tristesse la honte le regret n'avaient pas leur place dans nos organisations c'est à dire on voit rarement un collectif se parler de ses dernières peurs de ses dernières angoisses de ses dernières hontes sentiments de honte ou de regret or ça fait partie d'émotions donc de messages qui nous arrivent à notre cerveau extrêmement vite puisque l'émotion arrive en trois dixièmes de seconde donc l'émotion arrive vite et l'idée c'est comment est-ce qu'on la transforme de manière vertueuse quelle qu'elle soit cette émotion il n'y a pas des émotions dites on dit qu'il y a des émotions positives et d'autres négatives mais en fait en réalité dans le cerveau ce mécanisme là est différent puisque l'émotion nous apporte un message et dans le vivant ce qui est intéressant c'est que les animaux arrivent à faire quelque chose de leur émotion négative de manière productive intéressante pour ne pas être dans des schémas répétitifs des mêmes erreurs je vais prendre deux exemples le premier exemple c'est le rat le rat quand il a une émotion de regret alors tu sais l'émotion de regret c'est la file du supermarché tu fais la queue et puis au dernier moment tu te dis non je vais changer l'autre a l'air d'aller plus vite puis là tu te rends compte que pas du tout ta queue elle est bloquée parce que la personne qui encaisse elle est partie et que du coup si tu étais resté dans ta queue initiale tu serais déjà passé depuis longtemps et bien là ce qui se passe en toi c'est une émotion de regret c'est l'idée que tu aurais pu faire un autre choix qui aurait mené à une solution plus intéressante et bien le rat quand il a cette émotion là de regret et bien il ne reproduit jamais deux fois la même erreur et il est même capable de la communiquer ça veut dire de la partager entre congénères ce qui va être intéressant parce que du coup ça va permettre une capitalisation de l'erreur chose que nous les homo sapiens on ne fait pas du tout c'est à dire que moi quand j'ai une émotion de regret et bien très rarement le leader il va convoquer son équipe pour lui dire voilà j'ai un très gros regret j'ai un peu une honte sur ce sujet je voudrais la partager avec vous ça serait extrêmement intéressant pour en faire quelque chose et puis on voit aussi que le gibier exploite extrêmement bien les émotions négatives de peur qu'il y a une peur qui se transmet de génération en génération tant et si bien que quand la saison de la chasse approche ils changent leur mécanisme de fonctionnement voire leur localisation etc parce qu'ils sont capables de se rappeler dans une transmission intergénérationnelle de l'émotion de peur donc l'apprentissage est vraiment clé et dernière question parce qu'on va arriver au bout de l'épisode quand même que j'aurais pu poser en premier pourquoi la stratégie du poulpe ? pourquoi ce titre ? alors pourquoi ce titre ? alors effectivement là je pense que les auditeurs l'auront compris c'est que le livre ne parle pas de poulpe en tant que tel il parle vraiment de tous ces exemples du vivant qui sont incroyables et qui peuvent par analogie par symbolisme par métaphore nous inspirer dans nos vies et dans nos organisations et forcément je cherchais un titre qui puisse illustrer tout ça et il se trouve que le poulpe c'est un animal absolument fabuleux et très intéressant en analogie pour nos organisations alors pourquoi il est fabuleux ? il a un sang bleu il crache de l'encre il a des millions de capteurs dans ses tentacules donc il est extrêmement perceptif il est capable de se transformer en pierre par exemple pour tromper un prédateur un mâle aussi malin peut se transformer en femelle enfin faire semblant plutôt qu'il est une femelle pour passer la barrière des mâles pour arriver jusqu'à la grotte des femelles pour essayer de les séduire et souvent d'ailleurs il est choisi par les femelles parce qu'il est malin donc la femelle veut un mâle malin pour avoir une progéniture viable c'est un fonctionnement du vivant et puis le poulpe il a trois cœurs on a longtemps dit qu'il avait des mini cerveaux dans ses tentacules donc il est extrêmement décentralité ses tentacules ont un pouvoir décisionnel direct donc plus elles sont proches du terrain plus elles prennent la décision près du terrain il a une mort programmée c'est-à-dire que la femelle a une mort programmée elle meurt quand les petits les oeufs vont éclore et du coup les bébés poulpes à l'intérieur de l'oeuf ils regardent par la paroi translucide et ils voient déjà qui sont les prédateurs parce que la nature est bien faite il ne va pas avoir de transmission maternelle donc il est obligé de voir avant que sa mère ne meure et donc il était assez extraterrestre comme animal et il a gagné ses lauriers en titre du livre excellent mais c'est génial donc je vous l'ai dit ce livre c'est intriguant amusant hyper riche d'enseignement donc je ne peux que vous conseiller de le lire parce qu'il y a encore des milliers d'autres cas des milliers d'autres sujets qu'on aurait pu prendre du coup ce que je trouve intéressant d'ailleurs par rapport à ce que tu as fait Emmanuel c'est que chacun y trouvera voilà moi ça a fait écho à des questions fortes que j'ai en ce moment des réponses que j'ai envie d'apporter aux auditeurs mais je pense que chacun pourrait y trouver des réponses différentes selon ses enjeux du moment qu'on soit d'ailleurs leader, manager, dirigeant ou collaborateur de la même manière ou juste voilà donc merci beaucoup Emmanuel pour ton temps merci pour ces partages merci David un grand plaisir et puis je te dis à bientôt merci pour votre écoute j'espère que l'épisode vous a plu faites le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast cela me permet de le faire connaître le podcast et m'encourage à le poursuivre rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn l'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs proposer des invités je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode cette série est produite par Delphine Zanelli et Oz Masterclass réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli qui est de près de l'inclin sur les étoiles qui est en place sous-titrage Sous-titrage FR ?